Salut les mémonistes, ici Mémorôle, et aujourd'hui, on ne va pas parler de mémoire, on va parler d'organisation. La procrastination, l'art de remettre au lendemain ce que l'on peut faire maintenant. C'est un sujet extrêmement développé dans beaucoup de domaines. On a parfois l'impression que c'est même la maladie du siècle. Bonjour. On continuera après le générique. Là, j'ai un peu la flemme. Bon alors, comme je disais... Qu'est-ce que je disais déjà ? La maladie du siècle. Oui, c'est grave. Enfin, c'est un petit peu grave. C'est embêtant. C'est énervant. C'est agaçant. Bon alors, il est vrai que parfois, c'est plus facile de remettre tout à demain. Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Mais personnellement, j'ai une arme qui me permet de lutter contre la procrastination. Et cette arme, c'est de me faire des to-do lists. Bon alors, on ne va pas expliquer ce que c'est les to-do lists. Oh si, s'il te plaît ! Bon, ok, si tu veux. Les to-do lists, c'est tout simplement une liste où il est écrit toutes les choses que l'on doit faire dans la journée. C'est un petit peu comme une liste de course en fait. Pourquoi il est intéressant de créer ces to-do lists ? Alors, le premier avantage, c'est que déjà, vous n'allez pas oublier ce que vous devez faire aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas parce qu'on a une super mémoire qu'on est obligé de tout retenir comme un robot. Aujourd'hui, liste de choses à faire. Non ! Si vous pouvez noter ce que vous devez faire sur votre téléphone, eh bien, pourquoi vous en priver ? Et puis même, ça va vous permettre de cocher au fur et à mesure. Donc déjà, vous ne risquez pas d'oublier ce que vous devez faire aujourd'hui. Et c'est un premier pas pour lutter contre la procrastination. Deuxième point, ça vous permet de soulager votre stress. En effet, lorsque vous écrivez les tâches que vous devez faire, eh bien, ça vous fait ça de moins à penser parce que vous savez que tout est déjà écrit. Donc, vous pouvez focaliser vos pensées sur autre chose et vous savez que vous n'oublierez rien. Le troisième point, ça vous permet de simplifier votre travail. En effet, lorsque l'on écrit une to-do list, on a tendance à diviser notre travail en sous-tâches pour le rendre plus simple et pour rendre les tâches plus simples. Par exemple, imaginons que vous devez faire une dissertation. Eh bien, sur votre to-do list, vous pouvez écrire qu'aujourd'hui, vous devez trouver votre problématique et demain, que vous devez trouver votre plan détaillé. En fait, en écrivant ces tâches sur votre to-do list, vous allez diviser votre travail en sous-tâches et ainsi rendre ces sous-tâches plus faciles et rendre votre travail plus facile. C'est donc un moyen de mieux vous organiser et d'être plus productif. Le quatrième point, très corrélé au troisième, c'est qu'il va vous permettre de hiérarchiser vos tâches. Écrire ce que l'on doit faire, c'est bien, mais dans l'ordre d'importance, c'est encore mieux. Parce qu'à la fin de la journée, vous aurez un sentiment d'accomplissement plus important parce que vous aurez fait le plus urgent et le plus important. On n'oublie pas la loi de Pareto. 20% des actions entraînent 80% des conséquences, que ce soit bien ou mauvais. Et enfin, cinquième point, vous vous sentez bien à la fin de votre journée. Au début, lorsqu'on écrit sa to-do list, on peut se sentir comme ça. Oh là là, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'ai fini d'écrire ma dissertation, il faut que j'aille chercher. Oh là là ! Mais par contre, une fois que vous avez fini toutes vos tâches, à la fin de votre journée, vous êtes comme ça. Wow ! Franchement, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, alors là, wow ! Moi, je suis chaud là. Là, je suis bon là. Et oui, parce qu'écrire vos tâches, certes, ça vous montre ce que vous devez faire. Et donc, vous pouvez vous sentir un petit peu submergé par rapport à la charge de travail auquel vous êtes confronté. Mais à la fin de votre journée, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait. Là, vous pouvez vous rendre compte que votre journée a été productive. Ce sentiment de « Wow ! J'ai bien bossé aujourd'hui ! » Ce sentiment-là va vous donner votre petite dose de dopamine. Et même au fur et à mesure, vous allez peut-être vous dire que vous êtes capable d'en faire plus, parce que vous voulez peut-être plus de dopamine. Et vous allez mieux travailler. Vous allez peut-être encore plus subdiviser vos tâches. Vous allez peut-être augmenter le nombre de tâches de votre to-do list. En tout cas, ça va devenir une habitude. Mais ça va devenir une bonne habitude. Ça va devenir une routine de travail qui va se mettre en place toute seule. Et vous n'aurez même plus conscience de votre procrastination. Tout simplement parce qu'elle aura disparu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous transformiez en bête et que vous travaillez 15 heures par jour pour absolument remplir votre to-do list. Non, ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est juste de vous dire que vous devez tout écrire pour travailler au mieux. Mais après, pas besoin de se prendre la tête encore une fois. Je pourrais donner encore de nombreux avantages à créer des to-do list. Mais gardez à l'esprit que c'est facile à faire, ça ne coûte pas d'argent et ça ne coûte presque pas de temps. Et surtout, ça va vous permettre de créer une bonne habitude de travail. Et ça, c'est quand même bien cool. Après, je pourrais parler des applications comme To-Do List, Google Tasks ou encore TicTic. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas nécessaire d'utiliser des applications de to-do list pour se créer une bonne habitude. Contentez-vous déjà de créer vos to-do list simples sur smartphone. Apprenez à les respecter. Et peut-être qu'après, vous pourrez passer aux applications pour passer à l'étape supérieure. Le but, ce n'est pas d'aller trop vite, mais c'est de démarrer bien. Après, si vous voulez directement passer par les applications, faites-vous plaisir. Ici, on est libre. Si cette vidéo vous a plu, surtout écrivez dans votre to-do list que vous devez vous abonner et activez les notifications, c'est très important. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment mieux travailler sur la productivité ou l'organisation, dites-le en commentaire. Et sur ce, je vous dis adios mes memos. Sous-titrage Société Radio-Canada